Musique Bonsoir, je continue la série des Personnes of the Month, faire une série de portraits pour présenter des personnes importantes de la communauté. Aujourd'hui, Donald Stuft, quelqu'un qui n'est peut-être pas connu, mais qui fait beaucoup de travail en coulisses, fait partie d'un certain nombre d'équipes, une équipe qui s'appelle Python Cryptography Authority, c'est un des développeurs de PIP, également de Django, fait partie de Python Packaging Authority. Donc ça, c'est des teams qui sont hors de Python Core, et puis du côté officiel de Python, il est un administrateur de PyPI, le Package Index, de l'équipe d'infrastructure, qui va maintenir Python.org, Bugs.python.org, les mailing lists, ainsi de suite. Et puis le Python Security Response Team. Peut-être que tout le monde n'est pas au courant. Les bugs de sécurité qui exposent des failles éventuellement dans les applications, on évite de les signaler sur le tracker de bugs publics, mais pratiquement tous les projets ont une mailing list, ou un système séparé, qui permet de résoudre ces problèmes, et de communiquer avec les personnes qui pourraient être affectées, avant que ce soit public. Et dans l'équipe Python, c'est une mailing list, comme la plupart des choses, qui permet de traiter ces problèmes-là. Ce qui est intéressant avec Donald Stuff, donc il a commencé, il faisait du PHP à l'époque, il faisait un CMS, Drupal, puis se trouvait limité. Il est passé à Django, comme beaucoup d'entre vous, entre nous. Et de là, il s'est mis à faire du Python pratiquement tout le temps. Il travaille actuellement chez Rackspace. Ce qui est intéressant, c'est l'histoire de cette équipe-là. Au début, il y avait 10 tutis dans la biotech standard, puis à côté, on avait EasyInstall de SetupTools, on a eu PIP ensuite, qui fonctionne avec, mais qui corrige EasyInstall. On a eu Virtualenv, qui propose un système d'isolation, mais Buildout, qui a une philosophie totalement différente. Il y avait 15 équipes différentes créées sur le packaging. Et un jour, sur GitHub, pour consolider les dépôts de plusieurs projets, ils ont créé ce nom d'équipe, qui s'appelait Python Packaging Authority, mais qui était un peu l'autorité de facto. C'était les mainteneurs de PIP et de Virtualenv qui étaient totalement déconnectés de Python Dev, le groupe officiel qui développe Python et le packaging officiel. Et il se trouve que depuis, il y a Nick Coglan, qui est un core développeur, un des plus actifs, qui a pris sur lui de pousser une nouvelle série de peps en avant pour améliorer le packaging, en partant de l'installation de PyPI jusqu'à l'autre bout de la chaîne, construire un paquet, donc compiler ses sources Python ou C. Et du coup, cette team est devenue finalement officielle. On a eu comme ça, c'était un nom qui était un peu une joke, qui aurait peut-être même pu éventuellement déplaire à des personnes en disant, mais comment ils peuvent s'appeler l'autorité ? Ce n'est pas du tout officiel. Et finalement, c'est un groupe de personnes qui travaillent ensemble de la documentation officielle à Setup Tools, à PIP, à Virtualenv, afin d'améliorer le packaging pour tout le monde. Donc, c'est pour ça que j'ai mis la frontière, c'est une team non officielle, officielle de Python. Nombre de choses auxquelles il a participé. Il y avait deux mailing lists principalement pour le packaging Python. Il y avait Catalogs SIG, SIG étant Special Interest Group, et Distuted SIG. Ils ont été fusionnés cette année. Des choses discutées qui ont été implémentées. Les mots de passe, le stockage des mots de passe a été amélioré, pour qu'il ne soit plus en clair dans la base de données, mais chiffré. Ça a été fait quand il y a eu un compromis de la base de données du Wiki Python. SSL, on a eu un certificat propre qui n'était pas autosigné pour PIPI. Et puis, les outils clients étaient modifiés pour le vérifier. Il y a un CDN qui a été ajouté à PIPI pour servir tous les fichiers statiques de façon plus efficace que l'ancien système de miroirs. Les miroirs existent toujours. Il y a toujours des clients comme Banan Snatch qui permettent de faire votre propre miroir pour votre compagnie. Mais l'idée que la communauté aurait un ensemble de miroirs qui avaient des noms comme a.pipe.pi.puton.org, ça, c'est le côté de protocole d'autodécouverte qui a été supprimé. Ce qui est intéressant avec Donald, c'est qu'il a plusieurs traits de caractère qu'on voit à différents endroits. Selon que vous regardez sur GitHub ou Twitter ou les mailing lists, des fois, il va être vraiment énervé. Le nom de son site, c'est Kermad. C'est comme malade de chagrin. C'est quelqu'un qui va être vraiment attristé de voir l'état de déploieur du packaging ou de la cryptographie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il peut très bien, comme nous, être humain et s'énerver sur Twitter et puis ensuite transformer ça en énergie positive, proposer des changements concrets. Sur Cred.io, il a mis en place beaucoup de changements qui ont été depuis acceptés dans PyPI même. Il y a une pep qui a été faite qui évite que quand on tape pip install quelque chose, il y ait la moitié des pages de source forge qui soient scrappées par du code de Setup Tools pour trouver c'est quoi le torbal qu'on veut télécharger. En plus, d'autres personnes ont poussé pour qu'il y ait directement les fichiers des releases hébergés sur PyPI. Dans le futur, on va utiliser un projet tiers au lieu de réinventer qui s'appelle The Update Framework pour résoudre le problème de signature entre le développeur qui crée un paquet et la personne qui veut l'installer. Je passe rapidement, vous aurez la vidéo comme mon temps se termine. Comme développeur de pip, il participe aussi au côté client des changements. Il a participé à pip 453 qui fait que dans Python 3.4 qui sort d'ici PyCon, pip pourra être disponible de base. Et comme depuis Python 3.3, on a des virtualenv dans le bibliothèque standard, on pourra finalement, j'installe Python, je peux tout de suite créer un virtualenv et j'ai dedans un installeur de paquets. Et dans le futur, on a aussi Packaging Data 2.0 qui va encore améliorer la gestion des dépendances spécifiées séparément, dépendances facultatives, dépendances nécessaires, dépendances de tests, et ainsi de suite. Juste donner quelques citations. Ce qu'il préfère dans Python, c'est le fait que le langage soit expressif sans qu'il utilise toutes les ponctuations possibles au point que ce soit illisible. Et ce qu'il aime le moins, c'est la bibliothèque standard. Certains paquets les plus téléchargés de PyPI sont des remplacements par la bibliothèque standard. Beaucoup de modules datent d'une époque où on faisait moins attention à ce qu'il y a en train de la bibliothèque standard et c'est dommage. Beaucoup de personnes les utilisent et vous connaissez toute la différence entre URL libre et request. Il y en a un qui est beaucoup plus pratique que l'autre, beaucoup plus moderne. Dans la communauté, ils trouvent que ce qui est vraiment dommage, c'est les mailing lists qui ont pas mal d'hostilité. Toujours le fameux bike shading dont je parlais au mois de décembre. Les gens qui vont débattre sur un détail au lieu de se mettre d'accord sur le fond du problème. Par contre, hors des mailing lists, il se trouve que la communauté est vraiment accueillante, qu'il y a du support pour toutes les idées et que c'est des très bonnes personnes avec lesquelles travailler. Je vais demander comment imaginer l'avenir et comme vous pouvez le lire, il voudrait vraiment qu'on puisse dire à un moment qu'en Python, pour les développeurs, on a un système de packaging qui répond aux besoins et qui simplement qui fonctionne. C'est un des plus gros points de troubles aujourd'hui en Python. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada